D'abord, l'accueil a été cordial. Nous avons eu une longue discussion pendant près de deux heures. Nous avons parlé de l'ensemble de la situation du pays. Un problème lié à la crise sécuritaire, la crise sociale, la crise électorale. D'abord, la crise économique et financière, il n'y a pas un pan de difficultés actuelles que nous ayons abordé. Nous sommes tous les deux convenus que la situation mérite un traitement de choc et qu'il faut pouvoir rassembler les Maliens autour des difficultés actuelles. Nous avons donc passé en revue l'ensemble des solutions éventuellement possibles. Ce qu'il faut retenir, c'est que la discussion a été franche. Nous avons abordé sans détour l'ensemble des problèmes. Je pense honnêtement que nous nous sommes parlé en vérité parce que ceci qui s'y est, les circonstances actuelles, la crise que le pays connaît depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, s'est malheureusement approfondie surtout sur ces aspects sécuritaires. Nous allons essayer ensemble, en toute responsabilité, de voir comment nous pouvons conjuguer les efforts pour sortir notre pays des difficultés que le Mali connaît. Nous avons convenu de nous revoir dès la semaine prochaine, lundi ou mardi prochain, pour pouvoir tracer ensemble les solutions que nous avons envisagées. Nous allons éprouver auprès de ceux qui sont avec nous les solutions possibles. Et dès la semaine prochaine, nous allons nous rencontrer pour essayer d'avoir un mode opérationnel pour que nous puissions proposer des solutions aux Maliens pour pouvoir avancer dans la résolution des problèmes qui assaillent le pays. Nous sommes sûrs que la responsabilité est grande aujourd'hui face à l'histoire. face à l'ensemble des Maliens, parce qu'ils sont tous préoccupés par la situation actuelle. Ce que je veux seulement que vous rétigniez, c'est que le dialogue n'est pas fermé, que c'est un début, et que très prochainement, nous allons nous revoir. Et je crois que c'est à part de là que nous pourrons dire, voilà, des propositions, des solutions à mettre sur la table. Sous-titrage Société Radio-Canada